... Dans l'actualité de ce jeudi 6 janvier, la fin de la SADCAR, célèbre association automobile Auvergnat. Les responsables en ont décidé ainsi après 20 ans d'existence. Automobilistes, prenez garde. Les contrôles routiers vont s'intensifier en 2011 en Auvergne. Une annonce du préfet de région aujourd'hui. Et puis en rugby top 14, l'ASM Clermont-Auvergne va tenter de gagner des points à l'extérieur face à Brive demain. On a beaucoup parlé des ventes de voitures neuves qui ont augmenté l'an dernier, mais avec la prime à la casse. Les casses auto, elles aussi, ont fait du chiffre en 2010. Certaines ont même doublé leur activité. Exemple à Saïa dans le Puy-de-Dôme avec Philippe Robert. Ces véhicules sont issus de la prime à la casse. Au total, 5000 unités sont entrées ici en 2010 contre 2000 les années précédentes. Un travail 7 jours sur 7 pour le récupérateur qui a dû faire appel à 3 prestataires de services extérieurs pour venir à bout d'une procédure précise avant destruction. Un véhicule en poids d'entrée, s'il fait une tonne, en poids de destruction, il doit faire plus que 800 kilos. 20% doit être recyclé obligatoirement en enlevant les huiles, les filtres à gasoil, les catalyseurs, tous ces liquides-là, les liquides de refrains, tout doit être recyclé et c'est obligatoire pour être aux normes avec l'ADEME pour nos déclarations. Deux heures par véhicule pour la dépollution des produits que le récupérateur doit faire évacuer à sa charge. En revanche, il va pouvoir revendre certaines pièces ainsi que la ferraille, de quoi accroître ses revenus en 2010 de 15%. L'année 2011 pourrait être en revanche plus difficile. On a perdu beaucoup de contrats en fin, beaucoup de voitures en moins et ça va être plus dur pendant 5-6 mois. L'année 2011 va être très dure. La prime à la casse qui permet de récupérer des pièces parfois presque neuves, d'où quelques états d'âme à détruire ces véhicules. Il y a des voitures d'accord, puis des voitures que... Les casser c'était dommage, c'était vraiment les cacher. Moi je dis, ils ont pu faire une chose, prendre des voitures, mettre dans une école, les refaire pour les revendre à des gens qui ont vraiment besoin. Comme des gens au chômage. C'est sûr du faire, prendre des voitures, les refaire pour les revendre aux gens. Mais c'est trop de gâchis, trop de gâchis. Un récupérateur qui a du mal à stocker toutes ces pièces détachées. Autre difficulté désormais, les vendre. C'est une tradition du mois de janvier. Le préfet de région a présenté ses voeux à la presse locale ce matin. Il en a profité pour rappeler ses priorités pour 2011. A savoir le chômage, la ligne de train à grande vitesse, l'intercommunalité et la sécurité. A ce propos, Patrick Stefanini prévoit de multiplier les contrôles routiers cette année. On l'écoute au micro de Raphaël Pougeon. Nous faisons déjà beaucoup de contrôles sur les routes. Nous avons, je vous le rappelle, dans la nuit de la Saint-Sylvestre, nous avons fait plus de 600 contrôles. Nous en avions fait moitié mois l'année précédente. Et la présence massive de la police et de la gendarmerie dans les contrôles a été très utile. Lorsque j'ai fait le bilan de cette nuit avec mes collaborateurs, j'ai vu que cette présence sur le terrain avait été payante. Eh bien, nous allons poursuivre tout au long de l'année 2011, mais nous allons cibler nos contrôles. L'expérience prouve que la mortalité routière dans le département du Puy-de-Dôme concerne surtout les périodes nocturnes, les week-ends et plus particulièrement l'agglomération clermontoise. C'est donc sur ces trois points que nous allons faire porter en priorité notre effort. Et puis toujours à propos de sécurité, ce matin, le préfet a rappelé sa volonté de développer la vidéoprotection dans le Puy-de-Dôme. Une action caritative envers les sans-domicile fixe est actuellement menée dans le département. L'opération s'appelle Sac à dos. L'objectif est en effet de collecter des sacs à dos remplis d'objets utiles au SDF, des vêtements, des produits d'hygiène ou des denrées non périssables. Tout le monde peut faire un don et le déposer dans l'un des points relais de l'opération. Pour avoir la liste complète de ces points relais, il suffit de se rendre sur le site internet www.sacado.org. Ces sacs à dos sont collectés dans des points relais. Donc à Clermont, nous sommes trois. Et ensuite, ils sont collectés par les responsables de l'association qui ensuite distribuent directement au sans-abri ces sacs à dos. Donc par l'intermédiaire de différentes associations qui existent déjà, comme le SAMU social, le Secours populaire, le Secours catholique, etc. C'est une façon un petit peu différente parce que là, on ne donne pas d'argent. La personne compose elle-même le sac à dos. Ça peut être tout à fait personnalisé et on peut même glisser un petit mot dans le sac à dos pour la personne. Des propos recueillis par Raphaël Poujon. Je vous rappelle le site internet pour trouver la liste complète des points relais participant à l'opération. C'est le www.sacado.org. On l'a appris, en fin d'après-midi, la SADCAR n'est plus cette association qui organisait de nombreux événements autour de l'automobile en Auvergne. Vient d'être dissoute aujourd'hui lors d'une assemblée générale extraordinaire. Les responsables de la SADCAR estiment être arrivés au bout de leur action après 20 ans d'événements en tout genre. Ariane Monfrey. Le centenaire de la course Gordon Bennett en 2005, l'une des images fortes de la SADCAR. Au cours de ces 20 dernières années, la SADCAR a beaucoup œuvré pour développer l'image de Clermont-Ferrand en se basant sur l'industrie de pointe et les hautes technologies de l'automobile. « Autant de choses qui ont été des éléments d'attractivité pour la ville extrêmement important et qui ont fait venir à Clermont des gens qui venaient de l'étranger de très loin souvent, qui ne connaissaient pas la ville et qui sont repartis avec de cette ville une image positive, ce qui est extrêmement important. » Pendant 20 ans, la SADCAR a su rassembler scientifiques et industriels autour de projets innovants comme les matériaux composites ou les énergies renouvelables. Elle a aussi développé un festival de films automobiles au rayonnement international et en partenariat avec Michelin, organisé de nombreuses manifestations sportives spectaculaires. « La SADCAR, au niveau de l'international et dans un secteur économique bien précis qui est l'automobile et le mouvement routier, la SADCAR c'est une image de marque, c'est une image de qualité. Elle perdurera pendant de très nombreuses années. » Malgré sa disparition, la SADCAR laisse des héritiers. Par exemple, le colloque sur les matériaux composites sera toujours organisé, les années impaires. Du rugby avec d'abord cette information en bref. Loïc Jacquet, le deuxième ligne de l'ASM Clermont-Auvergne, vient de prolonger son contrat de deux saisons. Âgé de 25 ans, Loïc Jacquet est issu du centre de formation de l'ASM. L'ASM qui, par ailleurs, se prépare avant un match important demain soir face à Brive en Corrèze. Les Clermontois, quatrième du top 14, restent sur trois victoires d'affilée en championnat. Mais trois victoires à domicile. Ils doivent maintenant faire leur preuve à l'extérieur. Grégory Gomez et Martial de Lecluse. Passer un cap. L'objectif fixé par Van Cotter et Clermont doit à nouveau trouver le moyen de s'imposer à l'extérieur. Des assémistes qui n'ont pas gagné hors de leur base depuis août dernier. C'est sûr qu'après deux matchs plutôt corrects à la maison, ça serait bien d'aller gagner à l'extérieur. Surtout attaquer l'année 2011 comme il faut. Je crois que c'est notre objectif. Pour l'instant, à la maison, c'est pas trop mal. Mais il faut ramener des points de l'extérieur si on veut prétendre au demi-finale. Les raisons des échecs répétés des Clermontois en déplacement sont certainement multiples et profondes. A tel point qu'au soir du dernier déplacement, top 14 à La Rochelle, et après une défaite qui marquera les esprits, Van Cotter présente sa démission. Un acte qui doit pousser les joueurs à réagir. Et pourtant, pas facile de savoir pourquoi ça marche à domicile et ça coince à l'extérieur. Bonne question. Non, je sais pas. J'en sais rien, franchement. Non, je sais pas. J'ai pas d'explication particulière à propos de ça. Peut-être qu'on a un peu de relâchement. Peut-être qu'on croit pas assez en nous du fait qu'on est capable d'aller faire quelque chose à l'extérieur. Franchement, j'ai pas d'explication particulière. J'espère qu'on va trouver les clés pour aller faire enfin de bons résultats à l'extérieur. Mais après, je sais pas exactement qu'est-ce qui cloche. Et clairement, on devra composer avec une pléiade d'absence notoire. Celle de Martine Selzo, Aurélien Rougerie et Gonzalo Canal est blessé. Celle aussi de Napoléon Inalaga, nos soeurs invétérés. Celle enfin du Canadien coup de poing, Jamie Kenmore. Morgane Parra débutera, lui, sur le banc. Tandis que Sionnet Laoki, qui a annoncé qu'il quittera le club en fin de saison, ne jouera pas lui non plus. Rapidement, pour terminer, sachez que le spectacle de Florence Foresti, Motherfucker, prévu le 15 janvier aux Zénith d'Auvergne, est annulé. Mais reporté au mois prochain, le 20 février exactement. Les billets déjà achetés restent valables. Voilà pour l'essentiel des infos locales du jour. A suivre dans le direct, juste après les prévisions météo. L'invité du jour, c'est l'ancien président de Médecins sans frontières, Rony Broman. A tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com